Est-ce que tu prends le temps de faire ce que tu aimes, petite lumière ? Bienvenue à toi, si tu es nouveau ou nouvelle, inscris-toi à la chaîne, clique sur la petite cloche juste à côté de s'abonner pour recevoir mes vidéos à chaque fois. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager quelque chose que j'entends souvent, qui est la notion de temps. Qu'est-ce que tu as le temps ? Qu'est-ce que tu n'as pas le temps de faire ? Où est-ce que tu prends le temps et où est-ce que tu ne prends pas le temps ? Donc ça, c'est une notion très très importante et que j'entends souvent en disant « je n'ai pas le temps ». Est-ce que tu te rends compte de l'impact que ça a cette phrase « je n'ai pas le temps » ? Surtout quand c'est quelque chose pour toi qui te fait du bien dans ta vie. Typiquement, si je te dis « est-ce que tu as fait ta méditation ce matin ? Est-ce que tu as fait ton yoga ce matin ? Est-ce que tu as pris une douche ce matin ? Est-ce que tu t'es lavé les dents ce matin ? » S'il y a quelque chose qui te fait du bien et que je te demande « est-ce que tu as fait ça » et que tu me dis « je n'ai pas eu le temps », est-ce que tu te rends compte de l'impact que ça peut avoir ? De ne pas avoir le temps de faire quelque chose qui te fait du bien. Du coup, je te renvoie la question. « De quoi est-ce que tu mets ton temps ? » « Pourquoi est-ce que tu as le temps ? » C'est vraiment la question que j'ai envie de te poser maintenant et que tu me réponds justement dans les commentaires. « Pourquoi est-ce que tu prends le temps ? À quoi tu dédies ta journée ? » Alors sûrement à l'école si tu es encore à l'école, le travail si tu es encore au travail. Mais le reste du temps, qu'est-ce que tu fais du temps libre ? Est-ce que ce temps, tu l'utilises pour faire des choses qui te font du bien ou est-ce que ce temps, tu le prends pour faire quelque chose qui ne te fait pas du bien ? Il n'y a pas grand choix en général. Soit ça te fait du bien et tu le fais, et soit ça ne te fait pas forcément du bien et tu le fais quand même. D'accord ? Donc c'est pour ça que j'ai envie de te demander à toi comment tu utilises ton temps dans ta journée, à quelle heure tu te réveilles, comment est structurée ta journée le soir après le travail ou après l'école. Qu'est-ce que tu fais ? Donc ça m'intéresse vraiment ce que tu fais pour que je puisse voir un petit peu comment tu structures ta journée et quelle est ta vision par rapport au temps, comment tu gères ton propre temps que tu as dans la journée. Parce qu'il y a une phrase qui m'inspire énormément et qui dit « Ce que tu fais dans ta journée, c'est ce que tu fais dans ta vie. » Et c'est vrai parce que, qu'est-ce que veut dire cette phrase ? C'est que ce que tu fais dans une journée, tu as tendance à le répéter sur toute ta vie. D'accord ? Comme je parle souvent du subconscient, ton subconscient emmagasine ce que tu fais dans une journée et il le répète sur d'autres. Si typiquement tous les matins, tu te réveilles, la première chose que tu fais, c'est regarder ton portable ou c'est aller sur l'ordi ou si c'est manger, peu importe ce que tu fais, ton subconscient logiquement va l'emmagasiner, va le stocker comme un programme de stockage et il va le répéter. Donc tu vas constamment faire ça pendant toute ta vie. Certaines personnes gardent toujours le même programme de la naissance jusqu'à la mort. Surtout s'ils n'ont pas fait le travail d'introspection et de remise en question de ce même programme et de ce même schéma préétabli. Donc essaye d'observer quelle est ta journée. Comment est-ce que tu passes ta journée ? Qu'est-ce que tu fais le matin ? La première chose en te réveillant. C'est extrêmement important parce que justement, quand tu vas pouvoir changer ce qui ne te fait plus du bien, surtout dans la première partie de ta journée, donc le matin, si tu arrives à changer et à restructurer cette routine matinale, tu vas voir que ta vie va changer littéralement. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Quand j'ai commencé à changer ma structure matinale, ma vie a changé parce que j'ai pris justement des habitudes beaucoup plus saines qui me faisaient du bien réellement. Typiquement, je me réveillais. La première chose que je fais maintenant, c'est que je me nettoie la langue, je me nettoie le visage, je prends une douche froide, une douche bien froide, ou disons que je la prends très chaude au début et très froide à la fin, peu importe dans quel pays je suis. Si je suis en France quand c'est l'hiver, quand je suis à Bali l'hiver, l'été, peu importe le pays, je finis toujours avec une douche froide. Je me lave bien les dents, je me lave la langue, je prends soin de moi, je me tape un petit peu le corps. Et après, la première chose, direct yoga, méditation, technique de respiration, pranayama. Quand je termine cette routine, plus rien ne peut prendre ma journée. J'ai déjà ma journée, ma journée est gagnée. Ma journée est garantie, elle ne peut être que positive. Parce que je me suis chargé dès le début. Dès le début, j'ai fait ce qui me plaît le plus sur Terre. Ce qui me fait le plus, c'est ce qui me fait le plus de bien sur cette Terre. Donc, si toi aussi, tu arrives à faire ce qui te fait le plus de bien, dès le matin, tu vas gagner ta journée. Si tu gagnes ta journée, tu gagnes ta vie. Et c'est toi qui vas pouvoir manœuvrer le gouvernail de ton propre bateau sur cette vie. C'est extrêmement important de comprendre ça, petite lumière. Gagne ta journée. Utilise le temps pour te faire du bien. Dès que tu as du temps libre, fais-toi du bien. Si c'est chanter, chante. Si c'est te masser, masse-toi. Mais gagne ça dès le matin. Mais ne me dis pas que tu n'as pas le temps. Tu as le temps, c'est toi qui choisis comment tu utilises ce temps. D'accord ? On va avancer ensemble. On va danser ensemble. Dis-moi dans les commentaires comment tu structures ta journée et pourquoi tu prends le temps. Je t'aime, petite lumière. À très bientôt. Toh. Toh.